C'est parti Je vais prendre un chier Quentin Qu'habite dans le sud Mais pas tout à fait dans le sud J'ai à côté de l'île J'ai complètement plein de matos Un matos à cracher Voici une espèce de plateau Voilà tout C'est parti C'est parti pour la deuxième partie du voyage Deuxième train pour aller dans le bled Le plus pommé de l'univers Je ne suis même pas sûr que ça soit un bled Je crois que c'est juste en campagne Mais ça va être sympa Je pense que ça va être Qu'on est un peu en informatique C'est ça non ? Avec un beau chien Filmer en gros plan Hop Bulldog C'est la super star du blog C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti D'ailleurs qu'on va rassembler aujourd'hui Qui est un excellent châssis Il y a une Asus Strix Z270E Qui est une très bonne carte mère Un 6700K Si je vois bien Ouais c'est ça Un 8Go de RAM Un Corsair I.O. Ou un SSD XT Peu importe On verra Un SSD Ensuite on trouve une 1080Ti Quand même Qui est la carte graphique la plus puissante du marché Une alim de 750W Qui vous permettra hypothétiquement Un cours moyen Je me débranche du hardware si tu veux Donc je ne peux pas te dire les nouveautés Tout ça je verrai ça avant de reprendre le boulot Malheureusement je ne peux pas te continuer C'est une quiche Tu pouvais éviter de défoncer Tu en penses quoi des SSD M.2 ? Putain mais cette question me la pose à chaque string C'est très bon Mais il faut faire attention Parce qu'il y a deux types de SSD M.2 Il y en a qui ont Vraiment des temps de latence Des temps d'accès à 10 000 ou 15 000 Et là c'est très performant Donc oui ça peut être bien Faut faire attention si tu as un SAI Si tu as un SAI Ou si tu as des composants qui dégagent tout Et la carte mère c'est le corps C'est vrai que c'est d'abord un blush Voilà Donc là tu as des La caméra va faire sa mise au point Voilà ça y est Tu as des multiples pins en fait Ce que peu de gens savent Même si je le rappelle assez fréquemment durant mes streams C'est que ces pins sont surnuméraires Et ça tu vois c'est les 3 câbles des 3 ventilos qu'il y a en façade D'accord Là on a préparé Là on a fait à peu près tout ce qu'il y avait de très chiant Donc ça c'est fait Si c'est un Octo ou un X Je crois qu'il a 8 coeurs celui-là Et il coûte Ben Ouais ouais si c'est un Octocore Et il coûte 1200 euros Alors est-ce que c'est le moment où on remercie énormément Intel Pour ce placement produit qui n'en est pas un Pour ce sponsor incroyable Ils te l'ont offert Oui oui ils m'ont offert Donc je remercie énormément Intel Je ne sais pas s'il y a des gens d'Intel qui regardent ce live On m'a dit qu'il y avait des gens haut placés Donc je vous remercie beaucoup Parce que moi je ne vous connais pas Donc par relation team ISF interposée Je vous remercie pour ça Parce que mine de rien ça coûte quoi ? Un tiers du PC en fait ? Ouais bah ça coûte plus cher que la plupart des PC déjà en fait Bon Donc tu peux dire merci Je pense que là tout est dit Tu es un peu en train de faire un truc un peu risqué là non ? Ca va ? J'ai l'habitude mais bon C'est censé se clipser en fait ? Non c'est censé me poser Là ça paraît bien Là ça paraît bien Au revoir Sous-titrage ST' 501 et voilà donc où nous sommes le lendemain tout est rangé c'est magnifique que c'est agréable combien de d'heures tu as dormi du coup vanda j'ai dormi 3h30 pas assez donc non pas assez pour le trip normalement pour la merde attend tu es flou pourquoi tu es flou je suis souvent flou non c'est bon c'est bon j'ai une personnalité qui est très flou ah bon ça doit être ça on me le sort aussi et donc il y a la bait qui est la bête qui lance et qui du coup est sur la téloche magnifique et là tu vois on va lancer un benchmark donc le benchmark c'est quand tu sais quand tu jauges un peu c'est quand tu mets un thermomètre à l'intérieur d'un pc il a tout te dire à propos du pc voilà et là dans le jeu Tomb Raider t'as une scène automatique qui tourne et ton pc voit un peu de poli qui est capable d'encaisser tu l'as fait toi ce Tomb Raider ? ouais j'ai bien aimé même si c'est pas un grand jeu il est très c'est de l'intertainement pur d'accord j'ai tellement découvert de choses hier dans le stream juste avant de se faire ban parce qu'on reparlerait de ça après notamment le fait que apparemment dans les jeux PC on peut modifier plein de paramètres mais en fait je pensais qu'on pouvait juste modifier la résolution et le nombre d'images par seconde et éventuellement la liasing tu vois ou le brouillage des trucs comme ça et en fait non apparemment tu peux faire beaucoup plus de choses des choses que personne ne m'a jamais dit pourquoi vous ne l'avez jamais dit les gens vous êtes cons ou quoi ? oui c'était la révélation d'hier c'était en PLS hein t'étais vraiment en PLS en forme... non mais j'étais vraiment en train d'halluciner quoi et j'hallucine toujours autant d'ailleurs non c'est pas... pourquoi personne ne m'a jamais dit ? tu vois là tu peux modifier le nombre... enfin la végétation la qualité des éclairages de l'anti-lasing là en l'occurrence sur ce jeu c'est pas top le niveau anti-lasing ils ont pas réussi à développer un moteur anti-lasing assez performant la profondeur de jeu bah rien que ça c'est super joli hein oui oui non mais après t'as un écran magnifique aussi hein ouais l'écran est sympa mais oui non tu peux modifier la qualité de l'eau tu peux tout modifier en fait de la météo... je vois les ventilateurs tourner et tout c'est un peu émouvant bon 59,93 fps ça va 59,93 c'est plutôt pas mal en 1440p tout à fond ça sera toujours mieux que le 25,5 fps que je faisais jusqu'à présent sur ma stream ils ont tenu hier et des trucs comme ça à venir automatiquement ils vont tout de suite avoir une drôle de gueule hein voilà donc là c'est le moment qu'on attend plus je crois c'est le moment où je vais tenir la manette en main et je vais essayer un vrai jeu vidéo donc il faut savoir pendant que Vanda est en train de finir ça il faut savoir que donc hier on a eu un petit souci sur Twitch qui est en fait le même souci que ce que moi j'ai eu il y a deux ans à peu près sur ma chaîne ah c'est il y a deux ans ? à peu près oui c'était avant que je sois partenaire et ça fait j'ai été partenaire en juin pas dernier mais celui d'avant un an et demi que je suis partenaire et du coup c'était suite à un long stream que j'avais fait qu'à la toute fin finalement bah voilà je m'étais faite ban de Twitch mon compte fermé et voilà ça lui provoquait un tollé incroyable sur internet ouais et il y avait eu un sacré tollé parce que les gens étaient en mode ouais banni parce qu'elle est trans des trucs comme ça enfin des trucs horribles alors qu'en fait c'était juste que je m'étais foutu de la gueule du monde parce que à l'époque j'étais pas partenaire je comptais pas un jour le devenir je comptais pas passer autant de temps les années et les mois qui suivent sur Twitch et en fait je m'étais foutu en catégorie League of Legends pour faire plus de viewers alors que je faisais des mots fléchis j'avais picolé j'avais fait des apéros j'avais tenu des propos plus que limite certaines fois et chose que quand t'es pas partenaire il vaut mieux éviter un petit peu de faire et donc au bout d'un moment sans transition et ça y est ça y est c'est le moment c'est le moment où tu vas goûter et donc ça nous est arrivé hier voilà c'est fluide bah oui donc là t'es en 1440p ça c'est du 1440p donc je pourrais théoriquement mettre ça sur mon oui oui sur n'importe quel écran pardon c'est un oh merde ah bah oui si tu mets le coup à tronc ouais c'est la magie ah d'accord mais je connais pas trop bien comment on saute ? euh c'est écrit en bas tu vois en bas et quand t'es sur une route en fait si tu touches pas la commande de direction bon là t'es pas sur une route mais si tu touches pas la commande de direction il va automatiquement suivre la route tu vois t'en mets dans notre route ah oui non 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 c'est bon c'est bon on arrive à faire buguer ou voilà on arrive à trouver en 5 secondes c'était vous avez péri non mais il est nul ce jeu aussi c'est trop dur bon ce jeu est trop nul alors non non mais je vois en tout cas niveau graphique ça tue on est pas rendu hein 10 secondes chrono vous avez péri il va falloir il y a tout un apprentissage à faire je joue à la manette ou au pc déjà c'est voilà en soi c'est compliqué et bien voilà c'est terminé c'est terminé voilà donc un un système habilement conçu de façon à ce que je puisse prendre le train allez avec le petit plateau à roulettes je suis un peu pas trop rassuré je vais garder mes lunettes de soleil avec en permanence pour faire style faut pas m'emmerder tu sais voilà comme ça genre personne ne touche à ça par pitié non mais ça pèse super lourd j'ai pas besoin de ça bon merci vanda c'était cool nice merci à toi est ce qu'on alors est ce qu'on fait comme dans les vlogs un peu médiocre et on dit n'oubliez pas que vous pouvez retrouver vanda sur sa chaine tweet non on le fait pas non ok on va pas le faire parce que j'ai trop de clients j'existe plus de ne parler plus de moi de toute façon t'as plus de chaine tweet parce que je rappelle je suis en vacances et puis de toute façon t'es ban de tweets donc tu peux rien faire voilà donc c'est bien fin du vlog hein c'est bon merci MV c'est bon